Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ouais, j'ai chopé une journée où il fait à peu près beau, il n'y a pas trop de vent, hier j'ai galéré. Donc vous n'aurez pas la vidéo d'hier, parce que franchement j'ai eu froid, il y avait du vent, le son était pourri, et aujourd'hui enfin un jour de beau temps. Donc on va changer un petit peu des habitudes, vous savez que d'habitude je commence par le TASATELIE et ensuite on vient voler, même si j'ai fait la vidéo de vol avant, vous vous doutez bien, puisqu'il faut que je teste les appareils avant d'en parler, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui on va commencer la vidéo par le vol à vue de ce petit Météor 5 de chez Hobbymate, qui vient de chez Hobbycool bien sûr. Donc évidemment les liens sont dans la description, vous trouverez aussi les liens de ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Bien sûr je vous parlerai des batteries que je vais utiliser, je vous parlerai aussi des antennes de Yannick, l'huilier, parce que j'en ai testé, j'ai reçu, je vous les montrerai dans le TASATELIE, celle avec mon logo sur les petites pagodas. Merci Yannick, elles sont belles comme tout, et toujours aussi performantes. Donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure dans le TASATELIE, mais pour l'instant on va se tester en vol à vue le petit Météor 5, qui envoie bien grave du pâté, ma foi. Donc et ensuite on ira en parler un peu dans l'atelier, je vous le décrirai rapidement en vous donnant ses spécificités et surtout mes impressions, puisque je l'aurai testé. Et ensuite on reviendra ici, genre je vais revenir, je ne vais pas le faire maintenant tu vois, on reviendra pour le test en FPV, et là j'en ferai deux différents. Donc bien sûr j'ai emmené le DVR de chez FXT, qui est jeudi mettre dans un petit coin par là, le voilà. J'ai emmené le DVR de chez FXT, donc vous aurez bien sûr au début le DVR des Fat Shark, et je terminerai et finirai certainement par le DVR de chez FXT, parce que la qualité est largement meilleure, et également un petit morceau, une petite vidéo avec la Aero Session, mais en FPV on va le tester juste avec le support, je vais le laisser pour protection, ça ne me met pas beaucoup de poids en plus, pour avoir les performances et l'autonomie, sans la caméra bien sûr. Donc c'est parti, il fait un peu froid quand même, vous avez vu j'ai mis les mitaines, et j'ai emmené aussi au cas où mon W-Totoy, vous savez la petite housse pour la radiocommande, mais ça va, il ne fait pas si froid que ça, donc on va y aller juste avec les mitaines. Allez c'est parti, je mets une batterie, et on décolle. Alors au niveau batterie, j'ai emmené bien sûr les CNHL 1500mAh 100C, donc on va faire notre premier vol à vue avec celle-ci. Ensuite j'ai également, donc j'en ai emmené une deuxième pour le vol en FPV, à moins que je garde ces deux là pour le... Ouais, je vais garder les deux pour le vol en FPV. On fera celle-ci sans la caméra session, et celle-là avec la caméra session. Comme ça on aura un meilleur rapport. Et pour le vol à vue, j'ai reçu les URU AV, les 1500mAh 70C. Donc un peu moins de pêche, 70C contre 100C pour les CNHL. Je vais les laisser au chaud aujourd'hui, pour l'instant. Tac, je vais même les mettre dans la voiture. Voilà, vu donc avec la URU AV. C'est parti. Donc bien sûr, j'ai fait un petit check complet de mon petit engin, avant le décollage, indispensable, vous le savez, de checker, voir si tout va bien, s'il n'y a pas de vis de desserrer. Tac. L'antenne FPV, vérifiez-la avant de décoller, qu'il n'y ait pas un peu de jeu, bien sûr. Tac, la prise balance. Elle va pouvoir bouger un peu. Alors, petite astuce, si vous n'avez rien, comme moi, je n'ai pas prévu là pour bloquer la prise balance, vous écartez vos deux fils, ici, d'alimentation, vous placez votre prise balance entre les deux, et vous torsadez votre fil d'alimentation, ce qui fait que vous ne serez pas en kikiné, il est coincé. Tac. Bien sûr, la radio est allumée, prête à l'emploi. Allez, c'est parti. On va décoller en hauteur. L'herbe est un peu humide, mais bon. Vous savez que j'ai traité mon petit engin avec du plastidip, donc ça ne risque rien, logiquement. Ready. Es-tu prêt ? Il est prêt. Allez, j'enfile la radio. Je me recule un peu. Prenez toujours des distances au premier décollage avec un engin. Vous savez qu'un racer se teste tout d'abord en vol à vue, avant de partir en FPV, pour vérifier si tout va bien. Alors, pré-armement, mode stabilisé, armement, on est bon. Donc, il y a du soleil, hein. Waouh ! Ça claque les yeux. C'est parti. Bon vol, les amis. Salut, petit Météior. Comment vas-tu, X ? Belle bête, hein. Franchement, je le trouve super joli. J'adore son design. Donc, ne faites pas comme moi, hein. Venez pas voler à côté de vous. Moi, c'est pour la vidéo. Évitez ce genre de choses. Vous savez que si jamais il partait en vrille quand il est à côté de vous, vous risquez de le prendre dans le pif. Bon. Uruav 70C. On va tout de suite tester le punch de ces petites 4S. On va le mettre sur le ciel bleu. Alors, test ! Dans 3, 2, 1... Bon, ben, écoutez, c'est des 70C. Mais ça a l'air de marcher quand même pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, la couinette cendrée ! Oh, ça marche ! Bon. 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 bon j'ai pas parlé beaucoup sa queen propre si freinage alors on va pouvoir tester aussi les g1 parce que je voulais pas dit encore mais donc il ya le baromètre donc j'ai activé le baromètre dans bêta bien sûr je vous expliquer tout ça donc vous aurez l'altitude sur l'osd et vous allez aussi avoir les jets qu'il prend c'est assez intéressant on va voir ça vous allez me dire à quoi ça sert ça peut servir à comparer des hélices par exemple voir si on prend plus de jeux de g avec un certain jeu d'hélices qu'avec un autre on va se faire un petit coup d'horizon vite fait mode de vol de ta raison c'est propre ouah excellent bon bah ma foi c'est plutôt pas mal allez on va se poser pour l'instant c'est plutôt bien pour un vol à vue tech allez c'est parti on va à l'atelier je vous en parle un petit peu et juste après on revient faire du fpv mais en vrai moi je vais faire du fpv maintenant il ya plus amis ça y est de retour au tas atelier enfin au chaud il fait quand même meilleur ici et ben écoutez j'ai pris mon pied j'ai pris du plaisir avec ce petit météore franchement quel bonheur alors on connaît la gamme hobby mate de chez hobby cool merci hua de chez hobby cool de me faire confiance et franchement maintenant moi je te fais confiance aussi parce que tes produits sont vraiment très sympa je dis pas que c'est le haut de gamme de chez haut de gamme et qui a pas mieux ailleurs pas du tout ne faites pas dire ce que j'ai pas dit mais en tout cas ce sont de bons produits au niveau rapport qualité prix du moins j'ai pas grand chose à dire rappelez vous le hobby mate le petit d6 duo pro qu'on voit ici le chargeur double dont je me serre régulièrement vous le voyez là il est en route prêt à fonctionner avec mon isdt je les mets sur la même gamme vous le savez donc de très bons chargeurs on vous vous rappelez également du petit comète en cinq pouces que m'avait envoyé hobby mate également hobby cool pardon de chez hobby mate déjà c'était un bon bébé le vrai le seul vrai gros reproche qu'on lui pouvait lui faire c'est d'avoir cette fixation d'antenne sur le dessus mais vous voyez moi j'avais réglé le problème en mettant justement ce petit cette petite pièce en tpu à l'arrière on peut trouver un peu partout chez banggood ou autre pour pouvoir mettre l'antenne voyez en déportée comme ça à ce qui fait que là c'est beaucoup plus résistant il ya vraiment aucun souci donc on connaissait le petit comète et bien maintenant nous avons le météor et ben écoutez on croit comme ça et on a l'impression qu'il ya des pièces qui sont semblables dessus on a l'impression que c'est juste une modification du comète mais il n'y a pas que ça il ya vraiment des différences j'ai une petite peluche sur la caméra là mince alors quand on va voir en détail on se rend compte qu'il est vraiment bien fini et et qu'il est innovant par rapport au comète donc ce qui justifie la petite différence de prix parce qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre les deux on reste en dessous 200 euros bien sûr si je peux vous avoir un coupon je vous le mettrai dans la description avec les liens bien sûr vous savez quand vous cliquez sur les liens même si vous n'achetez pas ça montre à mon à mon partenaire qui m'a envoyé les appareils ça lui montre que la vidéo a un impact donc vous voulez soutenir la chaîne juste vous allez cliquer sur le lien pour voir la fiche produit est déjà c'est gentil à vous ça m'aide merci donc le petit météore donc c'est un 5 pouces alors on va surtout pas comparé avec avec le comète je vais commencer par l'électronique et puis on va aller sur l'extérieur pour une fois ça changerait un petit peu donc des esc 4 en 1 là ce sont les mêmes que sur le comète on change pas une équipe qui gagne donc 35 ampères avec un petit blindage fourni à coller sur les esc pour éviter les surchauffes ça je trouve ça plutôt sympa donc moi je les reçus en kit je les montais je vous ai pas montré le montage puisqu'on peut le trouver sur internet vous pouvez le commander en bnf alors en bnf vous l'avez avec soit le xm plus en récepteur soit le rx sr sinon vous pouvez aussi l'avoir en pnp c'est à dire vous installez votre propre récepteur ce que j'ai fait là moi avec le fly le fli 14 plus qui fonctionne super bien et qui donne la télémétrie ça je vais vous en reparler de la télémétrie aussi donc petit esc 4 en 1 qui fonctionne super bien c'est une taille foule déjà rien que le nom on sait que ça va marcher au dessus de ça on a la carte de vol donc c'est une omnibus f4 qui fonctionne avec le firmware omnibus f4 fw alors là c'est pareil si vous le commandez tout près bien sûr moi j'ai eu besoin de remettre le firmware à jour sinon il faudra sinon vous le recevrez tout près bien sûr avec le bon firmware mais je vous mettrai dans la description aussi un lien qui vous donne ce qu'il faut faire si vous devez mettre à jour le firmware en omnibus f4 fw vous devez mettre un petit une petite phrase dans le cli pour pouvoir avoir le gyro qui se déclenche tout simplement donc c'est rien trouver ça dans la description il n'y a pas de souci vous serez pas embêté donc petite carte f4 on est on est vraiment dans du bon bon matériel on a avec bien sûr des petites notices comme ça où vous aurez donc moi j'ai eu bien sûr la notice d'assemblage vous aurez aussi les essais les typhoon 32 v2 ici et vous avez bien sûr la carte f4 avec tout l'éclaté les renseignements sur cette petite carte donc qu'est ce qu'elle a de particulier bah écoutez elle est plutôt bien équipé on va avoir 5 urt on va avoir une sortie 5 volts une sortie 3 volts 3 ainsi qu'une sortie 8 volts je sais pas si vous le verrez ici pour une caméra par exemple pour l'alimentation de la caméra ou autre on a le buzzer incorporé donc elle est vraiment ultra complète bien sûr le vbat bien sûr le smart audio dessus il ya également un baromètre alors vous le verrez dans l'osd justement je vous montrerai tout à l'heure quand on va aller faire du fpv vous avez dans l'osd le baromètre qui vous permet d'avoir l'altitude tout simplement à laquelle vous êtes donc c'est plutôt sympa ça permet de respecter les altitudes données ou simplement d'avoir l'information donc le baromètre et pendant que je parle de ça c'est pareil vous allez voir dans le fpv on va avoir le g force sensor ça c'est un petit truc que j'ai trouvé sur le net plus particulièrement sur fpv passion merci mon fredo de m'avoir filé un petit coup de main alors ça vous pouvez le mettre sur pratiquement toutes les f4 maintenant à partir du moment peut-être même certaines f3 où vous êtes en firmware 3.5.1 ou 3.5 à partir du 3.5 vous l'avez dans l'osd ça va être dans betaflight quand vous sélectionnez ce que vous voulez dans l'affichage osd mais tout en bas vous avez le g force tout simplement vous l'activez et vous aurez la force g tout simplement qui va s'appliquer sur l'appareil en fonction des mouvements que vous allez faire et vous allez me dire à quoi ça peut servir ça peut servir à avoir par exemple la puissance des moteurs de certains moteurs par rapport à d'autres ainsi plus il ya de force g plus la puissance qui sort de l'engin bien sûr ça peut vous aider aussi à comparer des hélices avec les mêmes moteurs des hélices différentes vont avoir un impact de différence sur la puissance et donc sur la force g donc voilà c'est un petit gadget en plus mais ça peut être sympa on verra ça tout à l'heure dans l'osd donc merci à fpv passion merci à fred je vous mettrai bien sûr il ya le lien des fpv passion déjà qui est tout le temps dans les descriptions de vidéos mais je vous mettrai peut-être le lien sur justement le rs si parce que fred nous a renseigné sur fpv passion alors je vous conseille l'application ils ont refait l'application fpv passion qui est super sympa bien sûr vous retrouvez mes vidéos dedans mais vous retrouvez plein d'autres petites vidéos intéressantes ainsi des articles qui sont toujours géniaux d'ailleurs le rs si vous saurez que si vous avez un appareil moi je l'ai testé sur le diatone r349 qui est là parce que j'avais un récepteur dessus et faire sky xm je crois enfin bref avec celui là j'avais pas le rs si eh bien je vous mettrai le lien dans la description de fpv passion où vous pouvez avoir le rs si magique c'est à dire si vous avez un récepteur vous saurez que toutes les cartes peuvent être équipées il suffit de mettre un petit truc dans le cli le rs si normalement c'est la force de réception la force du signal là la méthode que vous donne fred c'est pas pour avoir la force du signal mais pour avoir la qualité du signal rs si ce qui est je pense un peu mieux mais qui est au moins équivalent parce que si la qualité est bonne ça veut dire que la force est bonne aussi ça va de pair donc je vous mets tout ça dans la description vous pouvez avoir pour résumer le rs si sur pratiquement tous les appareils où le firmware pareil doit être en 3.5 donc ça hyper important donc sur cet engin pour résumer et sur cette carte f4 on va voir le baromètre pour avoir l'altitude on va avoir la force g et on va avoir le rs si bien sûr même si moi je l'avais déjà avec le récepteur que j'ai mis si vous avez un récepteur sans le rs si en fly sky ça arrive également moins qu'en fr sky quoi que là c'était un fr sky écoutez vous pouvez avoir le rs si aussi donc la force du signal dans l'os d directement tout ça dans la description va faire falloir je supprime des choses au dessus on a donc le vtx qui est un 48 canaux et qui a six positions donc du pit mode de 0 milliwatts quand vous faites vos réglages par exemple sur bêta de 0 milliwatts 25 50 25 100 200 400 et 600 milliwatts donc très bon petit vtx c'est le hobby mate que je vous dise pas de bêtises vt 5804 donc tout ça réglable par l'osd et vous avez aussi un petit bouton la up juste à côté donc on a une prise mmcx donc beaucoup plus résistant que les petites prises ipex qu'on avait avant qu'il fallait mettre de la colle dessus etc pour que ça tienne donc la mmcx sur le côté ici et juste à côté un petit bouton qui vous permet de changer les canaux en appui simple donc vous avez huit canaux bien sûr les bandes en appui un peu plus long et il ya des un code couleur vous allez changer les bandes et si vous maintenez dix secondes là vous allez changer les puissances donc vous avez un accès direct sur le vtx donc très très bon petit vtx aussi et ce vtx relié à une antenne lollipop ici foxeer lollipop écoutez j'en suis plutôt content ça fonctionne plutôt bien pour parler de la position elle est très bien placée sur l'arrière ici donc pas sur le dessus pas exposé du tout en plus quand vous avez la caméra c'est encore plus protégé c'est la caméra qui prend en parlant de caméra dessus on a une foxeer aro micro pro c'était déjà la même qu'il y avait sur le sur le comète donc livré bien sûr avec la petite boîte plus la télécommande de la de la caméra aujourd'hui je vais pas faire je vais pas faire la description de la caméra vous tapez foxeer aro micro pro dans youtube vous allez trouver les descriptifs de caméra mais vous avez envoyé up le petit câble qui est là où vous branchez la télécommande pour pouvoir changer tous les paramètres de la caméra si vous voulez même l'équipe et équiper cette caméra sur un petit drone qui n'a pas d'osd cette caméra est équipée d'un osd propre à elle même donc bonne petite on va dire c'est de la moyenne gamme voilà c'est pas le haut de gamme mais chez foxeer c'est une bonne petite caméra vous allez voir la résolution est plutôt correct sinon je vais vous parler du châssis avant d'arriver au moteur alors bien sûr j'aime beaucoup c'est ce gros châssis métallique ici en 65 mm super costaud qui va également protéger la caméra en cas de choc ici bien sûr vous pouvez l'orienter sur toutes sur tous les angles que vous voulez jusqu'à pratiquement 70 degrés ce qui est bien 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 trop pour faire du fpv pour moi en tout cas donc gros châssis aluminium ici très bien fini parce qu'on a la petite plate ici en carbone donc bien sûr vous aurez la fixation carbone à l'arrière ici pour fixer l'antenne vous n'êtes pas obligé de la mettre dessus même s'il y avait un emplacement donc petite plate carbone pour pouvoir poser justement une caméra est plutôt bien pensé on a juste en dessous voyez ces trois petits à jour ici là qui sont vraiment fait exprès pour des colson pour des rizelans donc pour fixer les supports de caméra c'est vraiment au top je sais pas s'ils ont fait ça pour ça mais en tout cas c'est bien pratique c'est super simple à installer sinon châssis carbone 5 mm d'épaisseur bien biseauté propre on avait déjà un très très bon produit sur au niveau du carbone donc il n'y a pas de raison que ça change sur le météore donc beau carbone de 5 mm châssis 5 pouces bien sûr et alors ce que j'aime bien c'est donc les bras sont séparables on n'est pas obligé de tout démonter les bras sont démontables tout seul est ce que j'aime bien par rapport et la différence par rapport au comète c'est que si vous voyez bien vous avez les bras qui vont jusqu'à l'intérieur du drone et la stack est vissée et fixée donc sur une partie du bras ici même si on peut sortir les bras sans tout démonter ça demande quand même de sortir la vis qui tient la stack ici et bien sur celui ci c'est différent les bras sont indépendants voyez les bras sont fixés par deux vis également bien sûr mais ils sont complètement indépendants de la stack qui est fixée sur la plate ici ce qui fait que pour moi ça évite certaines vibrations pour la durée de vie vous savez que la durée de vie du de l'électronique ça joue aussi beaucoup sur les vibrations et là on élimine des vibrations parce que la stack n'est pas montée directement sur les bras elle est montée sur une plate indépendante ici donc ça j'aime beaucoup ce petit montage bien solide bien costaud ça c'est un petit détail mais pour moi ça a sa petite importance ça fait partie des différences d'un modèle à l'autre sinon on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de hauteur beaucoup plus de place moi j'ai placé mon récepteur juste en dessous les esc ici le petit fli 14 ce qui fait que j'ai pu passer voyez mes deux mes deux antennes donc bien sûr vous savez avec les rislans et la petite gaine thermo qui va bien et voyez ça lui donne un beau petit look c'est plutôt propre et aucun risque de que ça se prenne dans les hélices bien sûr pensez à bien sécuriser vos antennes ça évite les soucis comme c'est moi qui les montez vous savez j'ai l'habitude d'avoir une alimentation très courte ici bien sûr si vous prenez en bnf ou vous prenez en pnp même en kit vous aurez le câble bien sûr qui est grand comme ça pour l'alimentation mais moi vous connaissez mes montages que ce soit celui là où tous ceux que je monte moi même même quand c'est des bnf généralement je modifie je raccourcis les fils au maximum et là j'ai placé de la gaine thermo autour de mon alimentation et j'ai mis de la super glue donc la gaine thermo est collée au châssis ce qui fait que j'ai quelque chose de hyper costaud et non seulement je trouve ça très propre très linéaire il n'y a rien qui pendouille et les câbles de batterie sont largement assez long sur les 4s 5s 6s pour atteindre ce branchement et au moins aucune chance d'aller dans les hélices les moteurs donc on a l'impression encore une fois que ce sont les mêmes donc sur le comète on avait des 23 05 toujours chez hobby mate un des rc in en 2500 kv ou 1800 kv on avait le choix donc 23 05 ici on passe à des toujours rc in power bien sûr toujours de chez hobby mate on passe en 23 06 et moi j'ai choisi la version 2750 kv vous avez aussi la version 1800 kv pour ceux qui veulent faire du long range ou qui veulent moins consommer tout simplement et ils sont vraiment super bien fini ils sont très très propre moi j'aime beaucoup ces petits moteurs de chez chez hobby mate pour l'instant pas de souci quelques vols avec le comète quelques vols avec celui ci j'ai aucun problème avec ses moteurs on a vraiment des bons petits roulements dessus une belle finition voilà j'ai rien à dire vous pouvez les acheter indépendamment bien sûr je crois même qu'il y avait une offre quand vous preniez quatre moteurs hobby mate comme ça ou cela vous aviez une frame offert avec je sais pas si ça continue ça faut aller voir sur le site en bref vraiment un beau petit joujou moi perso je kiffe voilà j'ai kiffé le monter parce que ça se monte super facilement et quand je l'ai mis en route j'ai adoré je vous ai dit j'en suis à comparer celui ci les performances de celui ci de ce météor avec les performances du oak 5 qui est là reste plus qu'à tester avec les hélices du oak 5 pour voir si j'ai exactement les mêmes performances mais en tout cas niveau maniabilité puissance il se va largement il fonctionne en 3s en 4s en 5s voire même en 6s mais en toute honnêteté en 4s c'est déjà le top voilà je testerai peut-être en 5s quand même parce qu'il a tout ce qu'il faut pour accepter la 5s mais j'espère qu'il n'y a pas juste à refaire les piles etc quand on modifie parce que parce que j'avais eu le cas sur un drone ou de passer de 4s à 6s il fallait modifier les pizzas parce qu'il n'y avait pas les mêmes réactions donc c'est un peu au relou je préfère tourner en 4s ça coûte moins cher et on s'éclate tout autant donc voilà pour ce petit météore on va bien sûr retourner voler on va aller faire du fpv maintenant mais je vais vous parler quand même une petite chose qui me tient à coeur je vais vous parler des antennes de yannick l'huillier donc je sais que ken un chanson en a parlé salut mon kane je sais également que david zouary vous en a parlé écoutez je vous en parle aussi parce que vraiment pas déçu alors moi je suis pas là pour vous parler tarifs ce que vous avez dedans etc ça je vous mettrai juste basse et yannick l'huillier sur facebook voudrait mettre juste son nom sa page facebook et vous rentrez en contact avec lui et il fait tout sur commande voilà donc c'est lui qui fabrique tout il a une finition parfaite sur ses produits une super résistance et une grosse grosse finition je peux pas vous en dire plus que ça parce que parce que faudrait rentrer dans le détail et au pire vous voyez avec lui je sais qu'il ya des renforts entre les disques de la mousse de renforts entre les disques pour éviter les que ça s'abîme déjà rien quand on voit la finition de base on sait que c'est super résistant ici avec de la gaine thermo aussi bien costaud il peut même en fabriquer généralement si vous prenez un lot il y a plusieurs lots qui existent je crois que c'est soit un lot de trois antennes comme ça pagoda alors de la taille que vous voulez avec les prises que vous voulez moi j'ai pris des prises pour mes lunettes et des prises pour les verts des deux qui sont des prises différentes vous pouvez avoir des prises coudées comme ça quand vous prenez le patch vous avez différence différentes sortes de raccords bien sûr en fonction de si c'est un masque si c'est des lunettes etc vous avez le petit si le petit cache sur la prise qui n'est pas utilisé et lhcp ou rhcp bref il vous fait tout sur mesure vous en discuter avec lui en fonction de ce que vous avez comme matériel en fonction de ce que vous voulez faire il peut vous faire des antennes toutes petites comme ça pour mettre au cul des drones tout bêtement qui avec avec un centimètre simplement de gain ici donc voilà yannick huillier merci beaucoup alors bien sûr je me j'ai vu avec lui et vous pouvez avoir différentes sortes moi j'avais choisi oui rfpv vous avez différentes sortes de logo que vous pouvez demander à yannick on a fait avec yannick aussi les tazou donc vous si vous voulez une petite antenne les tazou pas pour pas disponible pour l'instant pour le patch mais disponible pour les pagodas donc si vous voulez les petites pagodas les tazou vous avez juste à lui demander c'est le même prix donc voilà il ya plusieurs lots disponibles que ce soit avec le patch sans le patch voyez ça directement avec lui le lien sera dans la description merci mon yannick je kiffe des petites antennes donc voilà pour ce petit hobby mate météor en 5 pouces de chez obi cool franchement voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus moi perso je kiffe que ce soit les performances ou l'esthétique de l'engin vous le savez voilà moi je le trouve super joli bien fini une belle concordance dans les dans les couleurs aussi voilà perso je suis fan enfin du moins j'aime beaucoup allez faut que j'arrête d'être fan de tout quand même mais voilà c'est ça un passionné quand ça marche bien et que le rapport qualité prix est bon bah automatiquement on aime bien forcément on va se retrouver sur le terrain pour aller faire du fpv et puis se rendre compte un petit peu de tout ce que ça donne allez je vous laisse on y va let's go allez on décolle donc comme vous le voyez en bas à gauche vous avez l'altitude et à droite vous avez les jets donc un jet normal parce qu'il ya la traction terrestre d'accro armement let's go ouf bon vol oh je suis content qu'ils fassent ce temps là j'ai surveillé ma réception c'est si ça va on va tester l'altimètre à prendre de l'altitude tranquillement oui je sais je fais de la prise de vue aujourd'hui avec mon drone donc ici j'ai le droit à 150 mètres forcément à la réception vidéo ça me nuise ou la fausse baisse je suis à 170 mètres donc l'altimètre fonctionne bien sûr je vous montre ça à la maison maintenant je suis bête je vous ai montré donc voilà en smooth ce que ça donne franchement c'est tout doux c'est tout propre il est super bien loqué c'est propre là je passe derrière les arbres ça va j'ai toujours une bonne réception donc je vous l'ai dit je suis avec le FLI 14 plus donc ça va réception correcte je descends à 15-16 je vais peut-être pas aller de l'autre côté du bois je vois j'ai une bonne distance quand même je suis à 250 mètres à peu près on essaie c'est passé excellent j'espère que les DVR enregistrent bien que ce soit les lunettes ou le FXT ça c'est pour que vous vous rendiez compte de la distance à laquelle j'étais ouais propre hein j'aime bien ce petit espace là bonne distance pas de soucis il est vraiment bien loqué je vous dis qu'on n'a pas besoin de 500 mètres de long pour s'éclater oh oh petite boulette gros là donc la caméra on la connaît c'est plutôt propre ouais sympa ça pousse pas mal là et non c'était l'autre côté ah j'ai kiff donc après il va falloir que je départage entre le Hawk 5 et celui-là parce que franchement physiquement on va dire l'esthétique je préfère celui-là c'est clair après ma prochaine étape je pense parce que là je suis avec les dalles propres donc c'est plutôt correct la prochaine étape ça va être de tester ce petit météore avec les hélices du Hawk ouais low battery je sais mais c'est une blague en fait alors les G ça donne quoi j'ai pas vu moi je me fais à 400 G là low body 4 minutes 56 de vol avec les CNHL 1500 mh sans C en faisant un peu le kéké pas tant que ça en fait ça y est 3,50 en allant doucement donc je vais revenir et me poser j'aime pas trop descendre en dessous 3,50 allez là ça me bat hé hé je suis caché là derrière la branche derrière la feuille allez c'est reparti avec la cam HD sur la tête ferme armement c'est juste là oh j'ai touché dis donc oh oh apparemment elle est même bougé j'espère juste que j'ai pas shooté la cam HD j'espère oh faut que je revienne faut que je regarde et si j'ai une grosse tâche sur la cam ça va être noche nickel tout va bien rien sur la cam relève t'es go ahah Sous-titrage ST' 501 Outro Merci les amis, il n'y a pas eu d'accident, c'est cool Yap les amis, j'espère que cette petite revue sur le Météor 5 de chez Hobbymate vous aura plu En tout cas, moi j'ai pris mon pied, franchement, voilà Je vais avoir du mal, je vous dis, entre celui-là et le Hawk Mais déjà d'esthétique, je préfère celui-là Au niveau maniabilité, ça se vaut largement Et encore, je n'ai pas les hélices du Hawk qui y font énormément Rappelez-vous, le Hawk avec d'autres hélices, ce n'était pas le Hawk Donc, à tester, celui-ci avec les hélices du Hawk En attendant, j'en suis super content Donc j'espère que ça vous aura plu Vous voulez une exclusivité ? Vous voulez une exclusivité ? Je sens que vous voulez une exclusivité J'ai pris 3 kilos Non, je sais, ce n'est pas drôle Mais, non, vous n'aurez pas d'exclusivité Puisque je vous en donne régulièrement des exclusivités Sans arrêt dans ma vidéo, je vous parle de ce qui va se passer Donc, vous n'aurez pas d'exclusivité Je vous ai tout dit, et le reste, je l'ai dit sur Facebook Donc, écoutez, merci encore une fois à vous d'avoir suivi Merci de votre soutien, surtout, c'est encore génial Encore une fois, si vous n'êtes pas là Eh bien, je n'ai plus de raison d'être là non plus Donc, merci à vous Et puis, surtout, portez-vous bien A très bientôt dans mes vidéos Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz